Les derniers chiffres du chômage montraient une légère hausse du nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Une situation qui touche particulièrement les jeunes en Guadeloupe. Plus de 7200 jeunes de moins de 25 ans sont actuellement demandeurs d'emploi. Et c'est à ce public de moins de 30 ans que l'école régionale de la deuxième chance s'adresse, en leur proposant des formations afin de permettre l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes. Portée par la région Guadeloupe, l'école de la deuxième chance permet aux jeunes d'entamer une réinsertion professionnelle et sociale. Un élément important, car c'est en cela que ce dispositif pédagogique se différencie des autres écoles. Étape intermédiaire qui permet aux jeunes d'accéder à une formation ou un emploi. Critère principal d'admission, la motivation et une idée de projet. La première étape c'est de l'aider à se connaître. Maintenant, à partir des éléments qu'il va comprendre, nous allons l'aider à connaître l'environnement dans lequel il évolue. C'est-à-dire connaître un peu les métiers, les porteurs, les entreprises qui embauchent, etc. Et avec ces deux éléments, il va faire un choix de métier. Depuis 2010, l'école régionale de la deuxième chance a reçu plus de 4500 jeunes, 563 stagiaires rien que pour l'année 2016, avec un taux de réussite de 64%, un taux non négligeable. Et pour ceux qui ne trouvent tout simplement pas de sortie positive, l'école continue de les soutenir. Dans ce poste de parcours, le jeune est suivi à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. À partir du moment où un jeune rentre au sein du dispositif, nous ne le lâchons plus. Nous avons jusqu'à 5 ans. Après Jarry et Saint-Claude, d'autres antennes ont été ouvertes dans la région, comme celle de Cap-Esterbello, afin de se rapprocher des jeunes droidloupéens. La grande problématique des jeunes en Guadeloupe, mais de façon générale, c'est celle de pouvoir pousser la porte des institutions. Donc nous mettons en place des antennes dans les communes, de manière à pouvoir rapprocher des jeunes, donc des institutions. Ici à Cap-Esterbello, une antenne qui a ouvert au mois de janvier. Marie-Galante, où nous avons aussi une antenne pour les îles du Sud, qui a ouvert il y a de cela 6 mois. Et donc nous travaillons avec aussi les maires dans les communes, afin de pouvoir mettre en place des actions ponctuelles. Et depuis la rentrée, les jeunes peuvent également se rendre à la nouvelle antenne située au Moule, qui après plusieurs années de travaux, a enfin ouvert ses portes au public.